La forme du coronavirus. Qu'est-ce qu'une mutation ? Le coronavirus dispose d'un patrimoine génétique. Il est composé de 30 000 lettres. C'est le génome, c'est lui qui permet au virus de se multiplier. Mais souvent, en se répliquant, le virus peut faire des erreurs. Il peut y avoir une erreur de copie, c'est-à-dire si la lettre à l'origine est un A, elle peut se transformer par exemple en C. Il y a d'autres types d'erreurs, c'est-à-dire au lieu de recopier une longue séquence, il peut oublier de recopier deux lettres. Donc tout ça, ça crée une formidable diversité génétique. Ainsi naît une mutation, une nouvelle forme du virus. Le phénomène est extrêmement fréquent. En un an, plus de 20 000 mutations du coronavirus ont été répertoriées à travers le monde. Alors, est-ce dangereux ? Ces mutations sont généralement minimes, sans conséquences. Si elles sont aujourd'hui particulièrement surveillées au Royaume-Uni, c'est parce que les mutations portent sur un endroit bien particulier du virus, la protéine de surface, ou spike. Ce sont ces petites pointes sur le virus qui vont lui permettre de s'accrocher à nos cellules et de pénétrer notre organisme. Une mutation de ces protéines peut rendre le virus plus contagieux et c'est peut-être ce qui se passe en Angleterre. Une situation à surveiller pour ce spécialiste, d'autant qu'il n'y a pas une, mais plusieurs mutations groupées. On a quand même une combinaison unique, qu'on n'a pas vu à ce jour, de nombreuses mutations, de 20 mutations qui sont combinées avec 6 ou 7 dans la protéines S, ce qui change quand même passablement. On est face à quelque chose qui, je pense, qu'il faut prendre sérieusement. Si ces mutations pourraient accélérer la transmission, rien ne dit pour l'instant qu'elles pourraient provoquer plus de formes graves. Autre question, ces mutations pourraient-elles rendre le vaccin moins efficace ? La question se pose, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, selon les scientifiques. Les mutations repérées outre Manche n'empêcheraient pas la réponse immunitaire de l'organisme, car les vaccins ciblent plusieurs zones du virus. La vaccination, l'idée, c'est d'avoir un spectre suffisamment large, de telle manière, si vous avez juste une mutation à un endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501